Hello, bienvenue dans Libère ta parole Je suis Kevenie Scarlett et pour cette première émission autour de la représentation dans l'audiovisuel j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Delcourt qui est réalisateur et producteur Mathias Rommel qu'on a pu voir dans Scam mais aussi dans la saison 3 Désengagé et pour finir Jonathan Benhamed qu'on a pu voir dans A Good Man mais aussi dans Plus Belle la Vie Aujourd'hui pourquoi j'ai souhaité justement réunir tous les acteurs de l'audiovisuel c'est parce qu'avec Quentin on a fait une conférence à l'ESCP il y a quelques temps où justement on était là pour parler de représentation et en fait lors d'un moment assez clé où justement on a fait un petit sondage pour justement répondre à une thématique, une question qui pour nous était importante savoir et comprendre si les personnes qui étaient avec nous ou même vous qui êtes derrière vos écrans vous vous sentiez représentés dans le paysage audiovisuel français mais aussi anglo-saxon Alors on a pu observer quand même qu'une certaine partie de la population ne se sentait pas du tout représentée d'ailleurs Pas du tout, et justement c'est une question si vous pouvez répondre sur nos réseaux pour nous dire si vous vous sentez représentés ou pas du tout et là justement on va en discuter avec les différents intervenants donc commençons Moi non, tout simplement non, ça n'a jamais été le cas après voilà j'ai fait pas mal de festivals ces derniers temps par exemple le festival du court-métrage à Clermont-Ferrand et je vois qu'il y a une mouvance, ouais ça va pas tarder on va se sentir pleinement représentés nous, nos identités mais aussi nos vécus et le réel vécu de la France quoi, et pas celui qu'on nous montre depuis si longtemps donc je pense que ma réponse est non pour le moment mais bientôt je pense et j'espère Et dans le audiovisuel anglo-saxon, te sens-tu un peu plus représenté ? Ben, je me suis raccroché à des représentations mais qui ne sont pas vraiment celles dont j'ai besoin parce que je suis une personne trans oui, mais une personne racisée aussi et j'ai jamais vu ça donc, enfin trans et arabe, surtout arabe je vois pas beaucoup de représentations d'arabe ni en France, ni à l'étranger donc c'est compliqué mais en tout cas en tant que personne trans, oui déjà un peu plus dans l'audiovisuel anglo-saxon D'accord, et toi Mathias ? Hey ! Moi je dirais que non, malheureusement pour l'instant pour l'instant non, je me sens pas représenté et j'espère du coup dans l'avenir que ça évoluera mais je ne pourrais pas dire ça, ou en tout cas la seule représentation que j'ai pu avoir de moi dans les différents projets de l'audiovisuel ce n'est pas un truc j'ai pas... en fait ils montrent ce qu'ils vont avoir envie de montrer mais pas forcément la réalité où ils vont montrer une part ce qui est plus beau ou plus intéressant à montrer je comprends et justement, ben, on va directement enchaîner là-dessus sois-ci, Quentin, t'as quelque chose à rajouter te sens-tu représenté aussi ? ben nous, techniquement, un peu plus j'ai envie de dire déjà c'est vrai parce que... ça ne méthode pas ! non mais, adressons ce qu'il faut adresser c'est vrai que la communauté LGBT est de plus en plus présente quand même sur les écrans que ce soit à la télé ou au cinéma et c'est vrai que pour les hommes blancs c'est un peu plus présent que pour des personnes racisées ça c'est une chose après, il y a des clichés qui évoluent un peu aussi et on a peut-être un devoir, nous, les metteurs en scène et les acteurs blancs qui acceptent de jouer des rôles de couple homosexuel ben de dire aussi est-ce qu'on peut être en couple avec une personne de couleur ou est-ce qu'on peut être en couple avec une personne trans ça peut aussi venir de l'acteur en soi on n'est pas obligé de faire des couples homosexuels blancs uniquement par exemple, il y a des couples mixtes, ça existe dans la société et il y a un devoir aussi là-dessus qu'on peut faire mais justement, j'avais une question selon vous, ce travail, il doit être fait, comme tu l'as dit, par rapport aux acteurs mais est-ce que ça ne doit pas aussi venir des productions qui doivent imposer aussi certains schémas visuels mais je veux dire à des heures de prime time vous en pensez quoi ? que imposer quelque chose, c'est jamais bon de toute façon, je pense qu'en vrai, dès l'écriture on devrait écrire des personnages où il n'y a pas de traits où justement, c'est un personnage et plein de gens passent une audition et on prend une personne et pas une personne noire, pas une personne trans on prend juste une personne qui correspond au rôle et si cette personne, il s'avère qu'elle est asiatique, elle est noire c'est tant mieux, c'est tant pire, on s'en fout c'est la personne qui va correspondre au rôle vraiment, quelque chose qui émane d'elle on écrit des personnages on n'écrit pas un homme blanc si c'était renormé on écrit des personnages et le pire, c'est qu'un scénario, on le sait on peut toujours le réécrire donc au pire, prenons des gens et réécrivons et adapter à leur personne je pense que c'est même mieux en vrai, je pense que le travail, il doit être là il ne doit pas être imposé, ça doit être une volonté je ne sais pas, l'inclusion on voit bien que la France, on la voit bien tous les jours quand on se balade dans la rue, elle est ce qu'elle est et ce n'est pas celle qu'on voit à la télé pourtant donc c'est dommage et toi Mathias, qu'est-ce que tu en penses ? je pense que, j'ai totalement raison avec toi je pense qu'en fait, à un moment donné la représentation, c'est le monde c'est ce qui se passe donc c'est très facile à voir et c'est très facile à cacher donc à un moment donné comment se sentir inclus quand on montre quelque chose qui n'est pas vraiment réel et pour moi, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont, on va dire un peu, qui passent par la trappe c'est-à-dire qu'on va par exemple mettre dans un film par exemple mettre un peu de représentation mais en fait, ce n'est pas de la représentation c'est juste pour faire, entre guillemets croire qu'on montre de la représentation au niveau de certaines minorités sauf qu'en fait, c'est juste pour faire beau ce n'est pas pour vraiment montrer ce qu'il y a à montrer et tu penses que c'est par rapport à quoi ? c'est parce que justement on ne demande pas à des personnes concernées de participer à l'écriture de tout cela ou c'est juste parce que c'est une histoire de production et que, ben, production de de public qu'on veut toucher et que donc on fait certains choix l'argent pour moi aura toujours un rapport avec ça c'est sûr que, je pense que pour plein de productions ils se sont, enfin, ils ont dû passer par ce truc ils se sont dit, ben ouais, mais si notre truc il est que comme ça, ben du coup on ne va pas assez vendre on ne va pas assez toucher d'audience et du coup voilà mais il n'y a pas que ça en fait, il faut juste que ça change de camp et ça, ça prend du temps effectivement, la production, c'est un enfin, l'audiovisuel, ça coûte très cher et les personnes sans argent, on ne peut rien faire les personnes qui ont le pouvoir de donner cet argent de produire sont souvent et quasiment systématiquement aujourd'hui des personnes d'une certaine catégorie des personnes blanches, plutôt riches moi, je l'ai encore vu il y a trois semaines j'étais à la remise du prix ProciRep et je n'ai pas peur de le dire qui a pris des producteurs français de la télé et bien sur un triadon plein il y avait peut-être 400 personnes il y avait trois noirs dans la salle et ils n'étaient pas producteurs voilà, donc si c'est le jour où ça ça commencera à évoluer et ça commence, on le voit mais c'est un peu cette histoire de serpent qui se met en la queue c'est qu'il existe des nouvelles boîtes de production je pense notamment à la boîte de production de l'autre côté du périph de Laurence Lascari qui produit des films comme ça avec beaucoup de diversité et beaucoup de passion mais ce sont des productions qui sont émergentes qui sont indépendantes et du coup, il y a évidemment moins d'argent mis en jeu donc une qualité de matériel etc. qui parfois est un peu en dessous de ce que serait un film grand budget et du coup, tout de suite ça passe un petit peu direct de dire bon bah de toute façon un film LGBT ou un film de production avec par exemple que des personnes racisées c'est moins bien fait que les films qu'on a l'habitude de voir sur grand écran mais c'est juste une question d'équilibre d'argent qui va petit à petit on le voit, il y a eu Les Misérables il y a eu la Gilles, il y a eu tout ça qui va petit à petit prendre le dessus il faut juste être très patient et très déterminé je pense la patience, je pense que voilà il faut être patient, le monde évolue mais parfois un peu trop lentement à mon goût et pour continuer justement pensez-vous qu'il est nécessaire justement c'est une question qui ressort beaucoup en ce moment et qui est assez polémique mais le fait de mettre des quotas pensez-vous qu'on doit mettre des quotas afin que tout le monde puisse se sentir représenté ou vraiment il faut arrêter cette histoire de quotas et juste rester sur l'artiste comme tu disais sur le personnage et trouver l'acteur ou l'actrice qui correspond au personnage du coup je pense que tu connais ma réponse et il n'y a pas plus tard que trois jours je disais à mon meilleur ami qui est lui aussi trans ça me ferait bien 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 chier qu'on m'embauche juste parce que je suis trans et pas parce que j'ai les épaules sans parler de talent et l'expérience nécessaire d'interpréter tel ou tel personnage on me prend juste parce que je suis trans ça me ferait carrément chier et je pense que c'est des choses que je refuse parce que je suis là pour travailler et trans n'est pas mon métier ni rebeux parce qu'après Club Bell la Vie c'était soit l'un soit l'autre c'était soit toujours m'appeler pour des persos trans ou quelques fois aussi pour des rebeux dealers de shit en bas des tours des quartiers nord de Marseille c'est classique c'est un rôle qui te va très bien je pensais que t'étais de Lyon mais en plus ils étaient pas bien d'accord sur la localisation mais clairement comme si trans était un métier à part entière c'est pour ça que souvent l'expression acteur trans trans est un adjectif qualificatif donc ça veut dire qu'il qualifie acteur donc ça voudrait dire que c'est un métier à part entière et non mon métier c'est acteur c'est pas trans donc ouais pour moi instaurer des quotas ça serait juste on va te dire il va y avoir des prods des réels qui vont dire voilà on va te prendre toi mais parce que excuse moi parce que t'es en fauteuil parce que t'es noir parce que t'es pd donc tu remplis tous les quotas c'est génial je trouverais ça dommage qu'on prenne pour ça et pas parce que t'as du talent tu vois et bah pareil pour moi et pareil pour tous les autres mais ça c'est mon avis je pense qu'on en ait un autre et toi alors quels sont vos avis ? pas recommencer vas-y là je t'ai tu peux y aller ça s'appelle liberté à parole tu peux y aller moi je pense que c'est un peu paradoxal parce que en fait ce qui est un peu les quotas je trouve ça d'un côté bien parce que ça a permis de donner aux autres enfin aux minorités en fait aux différentes minorités d'avoir les mêmes égalités les mêmes égalités de droit oui mais en même temps c'est une manière de dire ben nous on est des minorités on a besoin d'avoir des quotas pour devoir exister dans ce métier ou dans tel truc et en fait du coup comme il dit en fait c'est comme si ah ben j'ai eu ce taf parce que je suis trans j'ai eu ce taf parce que alors qu'en fait non tu veux avoir ce taf parce que tu fais bien ton métier tu corresponds au métier que tu fais et en fait on devrait pas être dans un oui en fait le coden devrait pas exister par rapport à ben en fait à à des critères à un critère social et en fait c'est juste que c'est un critère social parce que ça vient d'une minorité en fait tu vois enfin genre c'est comme si demain on disait dans mon équipe de films il faudrait qu'il y ait 15 personnes blanches oui tu vois c'est débile mais c'est pas prévu non mais c'est pas prévu mais c'est débile parce que du coup en fait ils veulent faire ils veulent faire ils veulent que en fait les différences soient mis en avant mais en fait non je trouve que c'est dégradant encore plus pour nous c'est dégradant encore plus pour nous et je trouve ça super je trouve ça super enfin je trouve ça nul en fait je trouve ça nul et tout ça après je peux comprendre le côté de vouloir donner voilà mais en fait on devrait pas avoir avoir des quotas en fait il devrait pas avoir c'est comment on dit ça déjà c'est carcan c'est boite enfin le fait de créer des quotas il devrait pas avoir ça devrait juste être mon objet de mettre des quotas pour que les gens ils soient pas en mode voilà et toi c'est compliqué parce que moi je suis pas du bon côté du je suis plutôt du côté des personnes qui créent des quotas par contre c'est vrai que ça a fonctionné aux Etats-Unis il y a un problème c'est lié à un problème déjà le problème de parler de minorité je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on commence un peu à arrêter avec ça arrêter de parler de minorité arrêter de parler du mot de diversité parce que moi c'est un mot que je déteste parce que la diversité c'est ce qui divise c'est ce qui diffère et en fait moi j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la pluralité qu'on est tous ensemble tu vois dans cette dans cette communauté qui est la société et le cinéma l'audiovisuel c'est le miroir de cette société donc à partir du moment on cherche à faire des différences et des divergences entre les gens pour mettre de la diversité je comprends totalement que les personnes concernées qui n'ont pas choisi ça se sentent à la fois blessées se sentent parfois ça peut être humiliant c'est humiliant d'être un quota mais ça a été humiliant pendant très longtemps là on parle des minorités visibles on peut parler des femmes enfin je veux dire à un moment donné ça doit être une question c'est un petit peu ce que j'expliquais moi sur la tournée de Pygmalion ça doit être une question d'opportunisme si on est face à une production qui est fermée le fait d'avoir de pouvoir avoir recours d'une certaine façon de dire que dans la loi et dans les productions pour avoir des bonus pour pouvoir avoir votre argent vous devez employer des personnes issues des minorités visibles etc là peut-être que c'est intéressant mais ce qui est un peu compliqué c'est que voilà chacun doit voir un peu à sa sauce moi je comprends tout à fait ce que tu dis Jonas quand tu dis que toi tu n'as pas du tout envie d'être défini ton métier ce n'est pas acteur trans ton métier c'est acteur et on n'a pas fait la différence avant on n'était pas comme à dire moi je suis acteur blanc non tu vois donc on ne devrait pas avoir des quotas pour ça maintenant si certaines personnes ne sont pas représentées du tout et qu'il y a une place à prendre quoi qu'il en coûte il faut qu'ils aillent chercher cette place ça c'est mon point de vue et il n'y a pas besoin d'un quota ou quoi que ce soit c'est à la personne vraiment et à son entourage de faire en sorte pour que ce soit indéniable que la personne soit mise en avant parce que ce qu'on observe c'est que quand et c'est la beauté des métiers de l'audiovisuel c'est qu'on a toute cette attirail autour de nous pour mettre en avant des paroles pour mettre en avant des personnages mettre en avant des acteurs ou des actrices et quand ça ça marche et que l'attention de la caméra est dirigée vers une personne quelle que soit sa couleur son origine etc on la regarde et c'est ça qui compte et là justement on va enchaîner avec un autre point qui est pour moi hyper important je pense c'est que là on a beaucoup de personnes qui sont dans une thématique qui ressort beaucoup à l'heure actuelle c'est l'intersectionnalité donc l'intersectionnalité si vous ne le savez pas c'est lorsqu'on regroupe différents critères sociaux issus de minorités et qu'on en joue plus ou moins ou pas au quotidien je le précise donc là pour préciser c'est que peut-être que vous ne l'avez pas vu mais pour Mathias donc vous voyez c'est un homme noir mais qui est aussi en fauteuil roulant avec des roux mais elles sont cachées on n'a pas annoncé au début parce qu'on n'est pas là pour justement mettre en avant tous ces critères là la même chose pour Jonas c'est lui qui l'a dit c'est pas à nous de le dire c'est à chacun de s'exprimer mais voilà donc pour Jonas c'est un homme trans et arabe comme il l'a dit donc voilà donc qu'est-ce que vous pensez de l'intersectionnalité et est-ce que vous pensez que ça devrait être autant dans le cinéma qu'en dehors ? bah oui parce que l'intersectionnalité c'est la vie de beaucoup beaucoup d'entre nous et donc du coup comme Quentin disait le cinéma c'est le miroir de la vie donc il doit représenter nos vécus donc oui il devrait avoir des rôles intersectionnels tu me demandais si je me sentais représenté bah non parce qu'il n'y a pas ce genre de personnage intersectionnel qui ressemblerait justement au vécu que j'ai et donc oui je pense que c'est un besoin réel en fait de parler de la vie et l'intersectionnalité fait partie de la vie donc oui en fait c'est un peu notre richesse aussi après moi il y a quand même quelque chose qui m'énerve vachement aujourd'hui c'est qu'on a l'impression que même quand on veut bien faire les choses et quand on veut amener des nouveaux modèles dans les oeuvres télévisuelles ou cinéma on se fait encore engueuler tu vois moi j'ai fait un film sur les femmes on m'a dit t'es un homme t'as pas le droit Marie-Cassie Mentionchard fait un super film hyper important sur l'amour d'un couple avec une personne trans et elle se fait engueuler parce que Noémie Merlan est une actrice cisgenre qui joue un homme trans alors que Jonas lui est un homme trans qui joue un personnage cis on a aujourd'hui l'impression que cette société veut alors qu'on essaye d'ouvrir justement l'intersectionnalité voudrait que ce soit que des personnes issues de chaque minorité qui puissent traiter des sujets de la minorité moi c'est pas ce que j'ai envie tu vois moi j'ai envie de pouvoir parler des personnes noires sans être noire j'ai envie de pouvoir parler des personnes hétéro sans être hétéro et d'essayer de les comprendre donc je sais pas ce que t'en penses comment t'as vécu cette polémique bah après ça c'est que mon avis et comme je disais tout à l'heure je conçois qu'on en est d'autres mais clairement pour moi trans n'est pas mon métier et que même si Marie-Cassie de base était venue m'approcher pour le personnage de Benjamin donc le personnage trans elle a bien compris que ce n'était pas ma volonté de ne faire que des personnages trans parce qu'après Plus belle la vie on me proposait que ça et qu'au contraire je prenais grande attention à refuser ces rôles là pour justement ne pas me laisser enfermer mais après je peux comprendre que d'autres personnes justement se sentent touchées blessées de voir une personne cis interpréter leur vécu mais c'est souvent des personnes qui sont hors du cinéma et qui ne comprennent pas les problématiques du cinéma en termes de production parce qu'on oublie souvent ça mais bah oui Noémie Merlin elle est mille fois plus moins qu'Eble que Jonas Benhamed à l'affiche en tant que personne trans si on nommait le fait que ça ne m'intéressait pas de jouer ce personnage là donc c'est souvent compliqué en fait c'est assez clivant ce débat là et pour moi en vrai si j'ai envie que mon avis soit légitime je n'ai pas à illégitimer ceux des autres et pour moi bah en fait chaque avis est légitime mais je pense qu'en fait encore une fois on devrait revenir au stade de l'écriture et il y a un réalisateur qui m'a proposé un rôle dans un long métrage un petit rôle d'infirmier et moi je lui ai demandé si ce personnage était trans parce que c'est une chose que je demande au début pour être sûr de ne pas être embauché pour ça et il m'a dit que non mais que si je le souhaitais il pouvait l'être et en vrai je me suis dit que c'était ça la solution en fait qu'encore une fois l'écriture de personnages et après enfin en fonction de la personne qui l'interprète et comment elle a envie de l'interpréter et en vrai je pense qu'elle est là la solution des représentativités au grand écran et au plus petit écran je pense que enfin après c'est mon avis c'est peut-être très utopiste mais je pense qu'en vrai voilà ceux qui écrivent encore une fois on parlait d'éducation pour que les gens comprennent mieux il y a aussi l'écriture pour que déjà que les représentations existent et qu'elles existent réellement mais je pense par contre qu'il est important en effet comme tu le soulignais de travailler avec des personnes concernées pas forcément dans l'interprétation en effet mais pour moi il est essentiel d'avoir des personnes concernées du sujet dans le process d'écriture comme tu disais tout à l'heure pour que ce soit vraisemblable que ce soit une réalité réelle et pas une réalité fantasmée comme c'est souvent le cas quand on parle de minorité au cinéma jusqu'aujourd'hui je pense que c'est aussi une chose qui a gêné beaucoup de personnes lorsqu'il y a eu le film Miss donc que j'ai apprécié mais je pense qu'il y a eu beaucoup de manières différentes d'interpréter le film c'est-à-dire que si on regardait le film en tant qu'une personne qui a envie de vivre sa vie malgré tout ce côté public qu'il y a avec les concours de Miss et autres et qu'on comprenait que le personnage était enfin c'est mon avis plutôt là pour dire I'm just doing my life même si je suis le premier j'ai fait ce que j'ai envie de faire et en fait ne me mettez pas dans une case et je ne suis pas une personne trans ou autre je suis une personne non-binaire qui se construit et juste en fait de comprendre que le personnage est une personne qui se construit c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle est ce qu'elle fera plus tard elle est elle elle se construit et sans vraiment garder ce spectre de la société et le problème c'est que ça a été réinterprété comme si c'était une personne trans qui essayait de vivre autre chose en tant que miss alors que pas du tout et la même chose il y a beaucoup de personnes qui ont désolé Ruben qui l'ont revenu qui ont voulu excusez-moi Ruben du fait qu'il n'ait pas demandé à une personne trans de venir justement donner son avis sur le projet mais quand on répond le personnage n'est pas trans c'est ce que j'allais dire justement c'est ce que les gens doivent comprendre c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas concerné enfin qui n'est pas concerné parce qu'on pourrait on aurait pu justement utiliser ça quoi que non on aurait pu demander à une personne trans de venir pour dire ok tu vas consulter pour être sûr qu'il n'y a pas d'amalgame par rapport à ce genre de situation à la rigueur il y a un mandalier dans le film quand même et ça pose problème parce que justement le seul moment où tu as une personne trans dans le film c'est une personne qui va dire de toute façon tu ne seras jamais une femme non mais ça pose quand même problème c'est que le moment où elle apparaît dans le film c'est pour dire de toute façon tu ne seras jamais une femme sous prétexte que tu ne peux pas avoir d'enfant tu ne seras jamais une femme et ça c'est terrible parce que je connais beaucoup de femmes qui sont nées des femmes et qui ne peuvent pas avoir d'enfant donc après il ne faut pas oublier quelque chose aussi c'est qu'on a le droit dans les oeuvres de faire des erreurs comme tu disais l'important c'est de faire c'est d'essayer c'est d'essayer de véhiculer des messages c'est d'essayer d'ouvrir les esprits et c'est intéressant aussi que les artistes puissent se tromper que le dialogue soit créé et pas rompu avec le public pour pouvoir faire avancer les choses et la société ensemble aujourd'hui il ne faut pas que ce soit noir et blanc haters envers juste des likes il faut qu'on puisse aussi dire bon ben voilà dans Miss on a envie de traiter de l'identité de la construction de soi de comment on a envie de se sentir représenté mais la façon dont c'est fait ça n'a peut-être pas plu à tout le monde je pense là récemment à un exemple le film Les crevettes pailletées de Cédric Legallot et Maxime Govary le premier des deux films puisqu'il y a une suite qui va sortir là en avril le premier des deux films était destiné beaucoup à un public vraiment universel et je dirais presque hétérosexuel en majeure partie donc le film était une comédie pure une comédie sportive une comédie de mœurs c'était très drôle le second film maintenant qu'ils ont fait le tour du monde avec ce film le second film est beaucoup plus destiné à la communauté et à un discours beaucoup plus important puisque les crevettes pailletées au lieu d'arriver au JO de Tokyo se trompent et arrivent en Russie et donc sont confrontés à l'homophobie russe et vont aller dans des thérapies de conversion etc. donc qu'est-ce qui est brillant qu'est-ce qui est brillant là-dedans c'est que Cédric et Maxime ont voulu ouvrir vraiment catcher un public et maintenant qu'ils ont conquis un public ils essayent d'éduquer un petit peu ce public là on est sur un vrai travail intéressant de représentation de machin de tout ça et franchement je trouve qu'il faut essayer d'aller un peu dans ce sens et accepter aussi en 2022 qu'on puisse encore se tromper il y aura toujours des erreurs malheureusement on n'est pas parfait mais c'est bien de reconnaître et d'avoir conscience de ses erreurs je pense que c'est ça aussi qui est important dans ce travail là et ton petit Mathias toujours micoté du coup je ne sais pas ce que je dois dire explique-toi qu'il y a une oeuvre dans l'expérience dans Scam par exemple ou une oeuvre cinématographique où justement en tout ce qui est en termes de représentation on a été mal représenté bien représenté voilà du coup moi je n'ai pas non plus beaucoup de choix je dirais j'avais Scam parce que Scam ça a été déjà ça a été la première série que j'ai faite et ça faisait du bien de ne pas après avoir après avoir fait Timeo de ne pas être représenté enfin j'avais encore du coup le contexte du fait que j'incarnais un personnage qui était en situation de handicap donc bon voilà mais cette fois-ci il y avait on ouvrait vraiment beaucoup plus la parole à bah c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va toujours parler des mêmes sujets qu'on va nous fragiliser rendre le sujet sensible et en fait mon personnage dans Scam était très fort très il avait peur de rien il était au contraire c'est lui qui éduquait les autres limite à la fin et c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on parle de certaines choses qu'on ne parlerait pas en fait dans la vraie ou qui pour beaucoup seraient tabous et je trouve que c'est important parce que bah que tu sois en fauteuil que peu importe t'as une sexualité t'as des envies t'as et en fait dans 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 Scam ces thématiques là ils les ont beaucoup abordées abordées donc donc c'était ça qui était vraiment cool c'était de pas tout le temps retomber sur des thématiques voilà un peu bateau un peu enfin du déjà vu quoi là on allait un peu plus profondément dans le personnage et on s'arrêtait pas juste à son handicap et on montrait malgré tout qu'il était un personnage fort et voilà maintenant le but c'est voilà de pouvoir de pouvoir incarner des rôles sans que ça soit mis en avant mis en avant sur mon handicap et que ça commence dès l'animation parce qu'il y a encore un énorme tabou oui le tabou c'est l'animation c'est les dessins animés c'est aujourd'hui on devrait déjà avoir des personnages handicapés dans les dessins animés des personnages qui sont non binaires des personnages qui un petit garçon qui se sent pas petit garçon qui comprend pas pourquoi il est un petit garçon par exemple ça devrait être accepté et on se rend compte qu'il y a encore cette espèce de dogme de l'enfance de dire il faut surtout pas aborder l'altérité avec les enfants ça va les pervertir alors que dans les classes ce sont peut-être ceux qui font le moins de la différence quand il y en a un qui arrive qui a un bobo c'est un bobo mais ça reste un copain voilà je veux dire c'est des choses et ça il faut faire très très attention à ça surtout aujourd'hui où on voit que certains mouvements y compris des mouvements politiques gagnent du terrain et osent dire qu'il n'y a pas d'enfants trans que ça n'existe pas je veux dire on entend ça quoi on entend aussi que les handicapés il faudrait peut-être pas s'en occuper avec les autres dans les mêmes classes donc il y a des vrais soucis et là je pense aussi que l'audiovisuel l'art la musique parce que la musique on l'oublie trop souvent mais les artistes en général ont un devoir et vraiment il faut se battre pour trouver les budgets pour raconter ces histoires là mais souvent on se rend compte qu'il y a des choses qui sont faites mais c'est pour moi des ébauches par exemple il suffit de regarder tu parlais du fait qu'il n'y ait pas de livres ou choses sur les enfants trans mais là j'avais vu alors c'était il y a moins d'un an tu avais toi les petits livres que tu trouves chez McDo et bien c'est la même édition donc je ne sais plus comment il s'appelle ils avaient fait un livre où en fait il y avait un petit personnage qui avait le côté rose le côté bleu et en fait le petit personnage il ne voulait ni être rose ni être bleu et ils avaient commencé à tester ça sur les enfants à les mettre dans les écoles et tout ce qui paraît il y a certaines écoles qui l'ont retiré et d'autres qui l'ont gardé donc on ne va pas rentrer dans les détails et même pour te dire qu'il y a des choses qui avancent mais c'est assez particulier j'attends de voir ce que ça a donné là il y a plus longtemps j'ai reçu justement enfin il n'est pas encore arrivé mais un livre de Disney où justement ils commencent à faire à reprendre les histoires Disney classiques qu'on connait et où ils vont voilà totalement par exemple la prochaine de toute façon c'est sorti ou ça va sortir tant pis la prochaine Cendrillon là elle est ronde elle est grosse parce qu'il ne faut pas aussi avoir peur des mots elle est grosse et en plus les autres personnages chacun va avoir une sorte de enfin toujours séquentiel on ne va pas mentir il n'y a pas d'intersectionnalité mais c'est quand même important pour voir un gros mastodonte comme ça qui commence à déconstruire des histoires qui sont communes à toutes qu'on connaisse tous et toutes qu'on le veuille ou non on doit les mettre un peu plus au goût du jour mais là j'attends de voir ce qu'ils vont donner mais il y a un début mais j'espère que le début ne va pas être juste un début et que ce sera vraiment quelque chose qui va aider et porter une vraie pierre à l'édifice pour changer les choses ce qui est intéressant c'est quand même que dans tout le marketing qui entoure les grands films d'animation et je pense notamment au studio Disney ils en jouent vachement c'est à dire qu'ils testent la réactivité des audiences en laissant comme ça des petits indices de dire mais peut-être que la reine des neiges serait non binaire ou qu'elle serait lesbienne ou peut-être ils laissent glisser comme ça des infos avant les sorties des films exprès pour tester je pense notamment au dernier dessin animé aussi de Luca sur deux petits garçons qui sont différents qui ne viennent pas des mêmes milieux et qui pourtant se retrouvent et en fait changent ensemble c'est un peu ça dont ça parle à chaque fois ils laissent entrevoir un petit peu je dirais pour nous l'espoir mais pour eux en vrai le test de se dire est-ce que la société est prête à ça est-ce qu'on va faire le même nombre d'entrées avoir le même nombre d'argent à la fin si jamais on ose dire ah bah oui la reine des neiges ou la soeur de la reine des neiges elle aime une fille voilà je pense qu'aujourd'hui très clairement les enfants s'en foutent complètement ce sont les adultes qui ont encore des problèmes mais est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir dans les dessins animés de notre enfance par exemple une des soeurs de Cendrillon qui était en fauteuil roulant est-ce que c'était si difficile que ça est-ce que souvent on a les représentations de personnes qui ont un handicap et par handicap je parle pas forcément d'être en fauteuil mais peut-être il y a des personnes qui sont bornes il y a des personnes qui boitent il y a des personnes dans les dessins animés quasiment tout le temps voilà donc il y a des petits problèmes là-dessus et ça je pense qu'il faut essayer de le régler au plus vite et qu'aujourd'hui on est prêt à cette transition et c'est comme ça que ça commence ça commence dès l'enfance ça commence petit donc ouais donc on discutait tout à l'heure un petit peu d'intersectionnalité et justement moi je me disais peut-être que quand toi t'es arrivé sur Plus belle la vie si je me trompe pas toujours un personnage trans et on est sur vraiment une émission quotidienne de grande, grande, grande écoute est-ce que ça ça permet pas un petit peu de faire évoluer les choses quand même ? bah clairement c'est bien c'est bien ce que le cinéma nous prouve je pense qu'il y a des mentalités qui changent grâce à l'audiovisuel que ça soit le télévisuel ou le cinématographique de voir une ouais une représentation déjà ça fait du bien aux personnes qui vont se sentir représentées mais j'ai constaté que ça a surtout fait du bien aux gens qui ne connaissaient rien et qui ont pu voir en fait une réalité qui leur était très loin mais qui n'est pas si singulière que ça au final et clairement je pense que ça fait évoluer des choses même moi je l'ai vu dans mon quotidien avant quand j'appelais les institutions comme je n'avais pas encore changé de papier c'était un peu compliqué de prouver que j'étais moi bah j'ai senti ouais après plus belle de la vie après tout ce qu'il y a eu après aussi parce qu'il y a eu énormément de choses d'émissions télé de podcast et j'en passe qui ont fait que ouais quand j'appelle quand j'appelle l'institution aujourd'hui bon maintenant j'ai changé de papier mais c'est tout récent j'ai changé de papier il y a 6 mois donc aujourd'hui quand j'appelle c'est bah ouais mais vous êtes qui bah en fait je suis un homme trans ah très bien et ça passait autre chose et bah ça fait du bien en fait ça te permet de pas devoir expliquer tout de ta life et ce que t'as fait d'où tu viens et tout surtout de devoir te justifier pour des choses que tu n'as pas ah en fait et pas ces gens là quoi t'as pas forcément envie quand t'appelles je sais pas la mairie mais vous êtes qui bah j'ai pas envie de vous raconter ma vie en fait ou pire à la poste ça c'était le pire de dire t'arrives un guichet à la poste et t'es obligé de lui dire qu'il est trans et je trouve ça vachement indélicat et bah cette représentation là la télé elle permet justement ça switch un peu et ça fait du bien on voit que ça avance tu disais que les choses avancent lentement mais je me suis rendu compte bah tu vois ma transition je l'ai commencé il y a 10 ans les choses elles sont bien changées en 10 ans donc l'accès à la transition tu vois et oui à notre échelle de notre petite vie ça va pas assez vite et ça c'est clair je suis bien d'accord mais quand tu vois à l'échelle des droits LGBT depuis 1969 peut-être qu'il y a une révolution et bon on a pas fini il faut continuer à se battre mais je pense que en étant on va perdre les droits aussi parce que ça c'est un autre après je pense que la télé justement a peut-être un pouvoir plus fort à ce niveau là que le cinéma parce que tu habites dans le foyer de tout le monde voilà et puis parce que peut-être il me semble c'est une vraie question qu'on peut poser et que les plateformes nous forcent à réfléchir c'est on sait que pour faire un film de cinéma le processus c'est très long et que généralement il faut essayer de se concentrer sur une à deux thématiques alors qu'une série télé un soap opéra comme ça où je pense là récemment il y a ici tout commence sur TF1 où il y a énormément de personnages très intéressants des non-binaires des non-binaires des non-sexuels des polyamoureux et tout et quanti bah ça sur un film le problème c'est qu'on est obligé de prendre un axe d'un personnage et c'est problématique alors peut-être que la télé qui effectivement en plus est beaucoup plus facilement accessible est un moyen de faire avancer les choses plus vite que notre milieu et les plateformes c'est un entre deux puisque la plateforme s'invite aussi à la maison mais demande quand même du contenu qui coûte très cher à créer et donc ça permet d'être un petit peu dans des personnages émergents et on voit que ça cartonne on voit que ça cartonne les personnages autistes dans les rôles principaux les personnages lesbiens les personnages trans enfin bon bref tout le monde a vu Sex Education des choses comme ça enfin ce sont des shows très populaires et toi justement comment selon toi tu arrives à travailler en termes de représentation par rapport à tes différents en tant que Timeo si je ne me trompe pas enfin parlons un peu justement de Timeo de ce que tu as fait dans Scam pour un peu nous raconter en quoi pour toi c'est une manière d'exposer une représentation de travailler à une meilleure plutôt j'ai envie de dire représentation des personnes dans ta situation selon les différents projets que j'ai eu déjà Timeo pour moi ça a été ça a été vraiment super cool parce que c'était aussi une époque de moi où je me cherchais vraiment dans ce que je voulais faire qui voulait être Mathias Roumel tu vois oui genre et et Timeo ça a été l'opportunité de pouvoir pouvoir me dire ok donc je suis en fauteuil roulant et je peux être comédien je peux faire ci je peux faire ça et en fait quand j'ai passé le casting de Timeo moi je ne l'ai pas passé d'accord c'est quelqu'un quelqu'un m'a mis sur le casting moi je ne voulais pas le passer parce que j'étais pas j'étais pas du tout j'étais pas du plus confortable je venais juste ça faisait peut-être 3-4 ans que je venais de perdre l'usage de ma mobilité donc du coup je ne me voyais pas du tout passer un rôle pour un personnage surtout que c'était quand même un rôle qui me collait à la peau parce que ça parle d'un garçon qui rêve de devenir artiste et qui va dépasser son handicap malgré tout et en fait le truc c'est que après quand j'ai fini Timeo je me suis rendu compte que si j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un qui m'a inscrit au casting et que si j'avais pas eu cette personne là que je n'en serais pas là aujourd'hui parce que j'ai pas eu ce ce qu'on peut se dire souvent pour différents personnages quand on se dit par exemple lui il est comme ça ou comme si s'il l'a fait je peux le faire moi j'ai pas eu ça pour Timeo et c'est ça en fait que j'ai beaucoup eu de retours après la sortie où on m'a dit merci beaucoup parce que du coup je me suis senti représenté et là j'ai vraiment compris et ressenti l'ampleur que ça avait de aussi continuer dans ça parce que en fait je me suis rendu compte que c'est pas parce que je suis en footer roulant que je peux pas être comédien totalement sauf que le fait de pas avoir eu de représentation que ce soit à la télé dans les médias de personnes en situation handicap comédiens c'est ça qui ne m'a pas permis de me dire vas-y parce que le casting t'as rien à perdre s'il l'a fait tu peux le faire et après ça après avoir su que c'était possible et qu'il fallait juste casser les barrières et tout ça j'ai beaucoup plus poussé à continuer à vouloir faire des projets dans le milieu artistique mais aussi pour dénoncer le fait que en fait c'est sûr la représentation elle est importante que ça soit dans les médias que ça soit dans la société actuelle que ça soit partout en fait parce que en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués en fait qui ne sont pas éduqués moi j'ai perdu l'usage de mes jambes à l'âge de j'avais 14 ans et tout ça avant ça le handicap moi je ne connaissais pas moi j'étais une personne valide les personnes handicapées j'en voyais peut-être une ou deux fois par an pour te rendre compte genre j'en voyais peu dans la rue dans la rue tu les voyais bon voilà tu savais juste que c'était des mais en fait c'est fou parce que quand tu quand tu tu places ton regard en tant que valide et que tu passes de l'autre côté c'est là où tu te rends compte qu'en fait c'est pas qu'on est que les gens s'en foutent ou qu'ils n'y portent pas attention c'est juste qu'on les qu'on les sensibilise pas en fait au sujet et comme on n'est pas sensibilisé au sujet on passe à la trappe par exemple dans Paris moi je vois peu de gens en photo roulant dans plein de choses et en fait moi t'en vois moi tu te préoccupes d'eux parce que tu ça t'est pas montré et les médias c'est les médias tout ce qui est audiovisuel et tout ça c'est genre le truc numéro un en fait qui devrait être c'est là où et en fait c'est là où tu te rends compte que le cinéma des fois c'est pas forcément la réalité n'est pas du tout bien représentée puisque en fait c'est là où tu vois qu'en fait la vie n'est pas un film parce que dans les films c'est toujours beau ils choisissent toujours les trucs sauf que quand tu vas vraiment vraiment voir la réalité des choses comment c'est au plus profond en fait là tu te rends compte qu'il y a un truc qui est pas raccord et moi ça a toujours été ça pour moi le plus difficile et aujourd'hui pour moi c'est aussi ce qui fait que j'ai aussi envie de me battre pour défendre qui je suis défendre mon envie d'être comédien malgré mon handicap et aussi défendre ça et de dire que voilà que tu sois noir que tu sois gay que tu sois en fauteuil roulant enfin t'es humain et tu peux très bien représenter ton métier tu peux très bien faire ton métier ça n'enlève rien tu vois et je pense que ça on a besoin d'en parler encore plus que ça soit dans les films que ça soit dans les émissions de tableau comme celle-ci et parce que je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient mais qui n'osent pas parce que il n'y a pas assez de représentation pour se dire si lui il a fait moi je peux le faire et pour revenir à l'histoire des quotas de tout à l'heure quand toi t'es sur un plateau où il y a des quotas tu devrais demander à être payé trois fois parce que tu remplis trois quotas mais tu vois si on réagissait comme ça il n'y aurait plus d'un sexualité mais ça voudrait dire qu'on devrait prendre en considération une part de nous dans des détails en fait ce qui est chiant en fait moi en vrai si demain je peux libérer plein de choses et si je peux apporter quelque chose aussi par rapport au milieu du handicap et qui touche que ça soit dans la société ou que ça soit dans le milieu de l'audiovisuel avec grand plaisir mais ça me fait chier quand même de me dire que voilà il faut que je le fasse parce que je dois défendre ça tu vois en fait ça devrait pas être à moi de le faire ça devrait être déjà dans l'institution tu vois déjà pour moi dans la logique des choses le handicap et tout ce qui touche au handicap tout ce qui touche à la diversité ça devrait être inculqué dès la maternelle parce que c'est là où on l'éducation c'est encore autre chose oui mais l'éducation joue énormément pour moi parce que en fait moi j'ai rencontré plein de personnes qui avaient peur du handicap mais qui avaient peur du handicap parce qu'ils ne le connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas été sensibilisés face à ça et en fait avec le temps face au fait qu'ils aient été qu'ils aient rencontré étaient en contact ou étaient sensibilisés à des sujets mais en fait ils se rendaient compte qu'en fait il n'y avait rien qui changeait c'est juste la sensibiliser les choses oui je comprends désolé je me suis un peu parpillé non tu es extrême et on est là toi comme tu dis ça va libérer ta parole il manque un petit tu sais il manque un petit comment t'appelles ça un petit divan ça viendra bientôt et vous et vous madame Scarlet vous sentez-vous représenté dans les univers du visuel honnêtement justement vu qu'on est beaucoup dans l'intersectionnalité pour être honnête je trouve qu'il y a des représentations mais les représentations ne sont pas forcément abouties en mon sens et je pense que c'est là qu'il devrait y avoir un travail c'est autant prendre des personnes qui sont concernées qui donnent leur agi pour justement avoir une représentation le plus juste possible ce ne sera pas parfait on est dans des représentations tout le monde ne peut pas être représenté parce que comme tu as dit dans un film des fois de manière séquentielle donc on ne peut pas non plus tout aborder en une seule fois mais c'est important je pense que d'avoir des personnes qui sont concernées qui peuvent donner leur avis et vous dire ok là vous allez vers une voie qui est juste ou non mais là vous êtes totalement à côté de la plaque et en fait ça crée encore plus de scissions entre les personnes au quotidien et en tout cas les amours donc avant de conclure cette émission on va faire un petit point promo avec chacun parce que vous voyez les artistes ici les invités ici ont beaucoup d'actualités des choses qui sont juste canons qui arrivent donc on va commencer avec Quentin qui a une actualité très prochaine à partir du 19 si je ne me trompe pas donc dis-nous tout là du 15 au 20 mars on a la 5ème édition du festival Pluriel que j'ai créé il y a 5 ans Pluriel qui est un festival qui met à l'honneur les femmes et l'inclusion dans le cinéma international qui est déjà venu l'année dernière avec un film en compétition et donc on reçoit pas mal d'actrices et d'acteurs et d'acteurisses donc venez nombreux et puis après j'enchaîne avec un tournage tout de suite après en psychiatrie je serai pas fait le tournage mais en tout cas je serai là lors du festival et toi Mathias notre X-Mem attends tu t'es renseigné je t'ai renseigné bah écoutez pour l'instant je reste dans l'ombre mais bientôt restez-tu né il y a des choses qui arrivent des choses qui arrivent et pour finir Jonathan on fait qu'un tournage ou pas qui t'as le droit qui a été déjà fait le tournage j'en ai tourné cet été du coup mon seconde au métrage avec Marie-Castine en son char donc je suis très content de continuer à travailler avec elle le film s'appelle Divertimento quand est-ce qu'il sort je ne sais pas mais pareil j'ai envie de dire restez-tu né en tout cas je vous remercie parce que j'ai passé un bon moment j'espère que vous aussi puisqu'on a rigolé on s'est confié on a été authentique moi je vous retrouve bientôt pour un autre épisode je remercie aussi le centre LGBT d'être partenaire et de nous soutenir tous nos autres partenaires que vous retrouverez sur nos réseaux et en tout cas je vous aime et à bientôt et n'hésite pas à t'abonner c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501